Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de 3 minutes de culture. Celui-ci portera sur un pays qui regroupa pour la première fois les Slaves du Sud au sein d'une même nation, une nation qui a marqué le XXe siècle à la fois par ses guerres et sa complexité. Dans cet épisode nous parlerons donc de la Yougoslavie en général, j'ai presque envie de dire de façon Wikipédia, mais dans les prochains épisodes, j'aborderai à chacun d'eux une des 4 Yougoslavies en y mettant mon grain de sel personnel, étant donné que j'ai une partie de ma famille qui a vécu la Yougoslavie. C'est parti pour 3 minutes de culture. La Yougoslavie en tant que telle a vécu de 1918 jusqu'en 2006, bien sûr avec différents régimes et non, beaucoup de péripéties et de guerres qui ont marqué les Balkans. Jusqu'en 1991, la Yougoslavie fut composée comme pays actuel de la Slovénie, la Croatie, la Serbie, dont y est issue la capitale yougoslave, Belgrade, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Macédoine et du Kosovo, qui n'était à l'époque qu'une province autonome serbe comme l'Elaïvo-Ivodine. Les grands noms que nous pouvons retenir de la Yougoslavie sont Alexandre Ier, fils de Pierre Ier et successeur au trône du royaume des Serbes croates et slovènes. Puis Tito, chef du groupe partisan communiste en 1937 et au pouvoir de 1945 à 1980, date de sa mort. La Yougoslavie, malgré le fait que les peuples et habitants sont tous slaves du Sud, sauf les Kosovars albanais, ont plusieurs choses qui les différencient et qui seront une barrière pour une unité totale. Comme par exemple le nombre de religions. Le pays étant laïque, durant la majorité du temps, il accueillit trois religions officielles. Le christianisme orthodoxe, le catholicisme et l'islam. Il y a deux alphabets, le cyrillique et le latin, pour quatre langues, le slovène, le serbo-croate, le macédonien et le bosniaque, partagé entre les 24 millions d'habitants comptés en 1988. La monnaie et le dinar du yougoslave. La Yougoslavie traversera plusieurs périodes. La première, entre 1918 et 1929. Ce fut une monarchie parlementaire centralisée. Le roi Alexandre règnera sur une nation composée de trois peuples différents, des slovènes, croates et serbes. Après la mort de Stjepan Radic, fondateur du parti paysan croate, assassiné par un député monténégra en 1928, une dictature plus dure est instaurée, les partis politiques interdits. En 1929, le royaume des serbes, croates et slovènes devient le royaume de Yougoslavie, une monarchie absolue. En 1934, Alexandre Ier est assassiné. Père II de Yougoslavie, le frère d'Alexandre, monte au pouvoir. La Yougoslavie redevient une monarchie constitutionnelle. En 1941, la Yougoslavie se soulève contre les nazis. Après que Pierre II de Yougoslavie ait signé un traité de paix avec eux. Le peuple, n'étant pas d'accord avec ça, se révoltèrent et se feront donc écraser par les nazis. En 1945, Tito sera placé au pouvoir de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Après, avec l'aide des alliés et d'autres groupes armés, d'avoir délivré la Yougoslavie. En 1948, rupture Tito-Staline. Tito se musiait beaucoup de Staline. Staline voyait en Tito une menace. La Yougoslavie restera donc neutre durant la guerre froide. Entre 1948 et 1970, la croissance économique sera forte. Pour ensuite passer plusieurs crises dans les années 70. En 1980, la seule personne, symbole de l'unité yougoslave, est morte. Tito est mort. C'est à partir de 1980 que la Yougoslavie commençait à mourir de plus en plus. En 1991-1992, la Slovénie, Croatie, Macédone et Bosnie-Herzékovine proclament leur indépendance. Cela causera la création d'une nouvelle Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie. Et bien sûr, des années de guerre. La Yougoslavie traversa tout le XXe siècle à travers différents statuts. Passant de monarchie absolue à états communistes. Traversant différents contextes, avec différents dirigeants. Mais avec toujours cette même volonté. Réunir les Slaves du Sud au sein d'une même nation. Une nation vouée à l'échec.